Oui, oui. Serge Bozon, vous venez de faire un film qui, à chaque fois, ce sont des films qui nous étonnent, des films singuliers et puis en même temps des films qui nous interpellent parce que ce film s'appelle Madame Hyde. Cette Madame Hyde, c'est Isabelle Huppert. Donc vous ne pouvez pas avoir mieux pour interpréter cette Madame Hyde très particulière parce qu'on peut dire que c'est votre regard à vous qui est porté sur ce personnage. Et donc c'est un film sur le changement, sur la double personnalité. C'est un film qui est aussi social. Il y a tellement de choses qu'il faudrait le voir à plusieurs niveaux. On va le voir plusieurs fois, il faut que les spectateurs y retournent. Oui, comment est née cette idée justement de dire, voilà, on connaît Mr Hyde, on connaît Dr Jekyll, comment on adapte comme ça dans la modernité avec les problèmes de l'autre société ? Parce qu'il faut dire que c'est ça aussi. Oui, c'est vrai. C'est sur la société entière que vous chargez un petit peu, mais sans accentuer. C'est vrai. Donc c'est venu au départ de la scénariste, Axelle Roper, qui est la scénariste de tous mes films qui avant écrivait tout et qui depuis Tip Top écrit avec moi, on est co-scénariste. Donc c'est elle qui a eu l'idée la première fois de prendre la nouvelle ou le roman de Robert Louis Stevenson, Dr Jekyll et Mr Hyde, et l'adapter au sens suivant avec quatre changements majeurs. Donc ça se passe de nos jours, pas dans l'Angleterre victorienne, ça se passe en milieu plutôt modeste, disons banlieue ou pavillon, pavillonnaire et pas bourgeois. Ça se passe dans l'enseignement et pas dans celui des, on va dire, des apprentis sorciers pharmaciens ou laborantins. Et enfin surtout, et avant tout, c'est une femme qui devient l'héroïne et donc lui un homme qui a du héros. Donc moi ce qui m'intéressait là-dedans, c'était la manière de pouvoir éventuellement traiter de la question de l'éducation, de l'annoncer du mort. C'est le vrai problème d'aujourd'hui. Voilà, comment apprendre quelque chose à quelqu'un, les difficultés et l'importance. Les deux, l'un avec l'autre. Ça ne serait pas si difficile, ça ne serait pas si important, ça ne serait pas si important. Et donc voilà, il me semblait qu'on a une prof là, concrètement, Madame Jekyll, jouée par Isabelle Huppert, qui est en échec, un échec fort, massif, total, constat. Depuis très longtemps, il est trop tard pour changer. Si elle avait pu changer, elle l'aurait fait avant. Et donc qu'est-ce qui pourrait le faire encore changer maintenant ? Qu'est-ce qui pourrait faire ce petit étincelle, ce déclic, qui permet à quelqu'un de bouger, de sortir de ses limites, sortir de ses complexes, sortir de ses impossibilités. Mais c'est trop tard, c'est naturel. Donc il faut un accident, sinon c'est horrible. Donc il faut un accident et l'accident c'est l'estomane somme, c'est-à-dire en laboratoire, une expérience qui tourne mal, ou qui tourne bien en tout cas, où il se passe quelque chose de pas normal et quelqu'un... dont on ne pouvait plus rien espérer, va finir par changer. Mais comme elle ne l'a pas voulu, peut-être qu'elle va le payer cher, fort. On ne va pas en dire plus. En tout cas, c'était un beau postulat de départ. Et en même temps, Isabelle Huppert, c'était incontournable pour qu'elle joue un personnage comme ça. José Garcia m'en a parlé, il m'a dit que c'était un bonheur de tourner avec elle. Alors j'espère que vous, en tant que réalisateur, c'est exactement la même chose. Parce que c'est la deuxième fois quand même. Il faut dire que Tip Top, vous nous aviez surpris à Cannes. Parce que c'est vrai, avec le film précédent, c'était tout à fait différent. Mais Tip Top, quand elle lui donne la réplique à son équipe qui berlait dans ce film-là, vous nous étonnez. Et là, avec ce film-là, vous nous étonnez encore. Vous montrez un Romain Duris différent. Vous montrez aussi José Garcia différent. C'est vrai, c'est vrai. Et Isabelle Huppert qui montre encore une fois qu'elle n'a pas encore... Oui, tout à fait. Bon, écoutez, je ne suis pas pré-tentieux parce que Isabelle Huppert, elle a fait beaucoup de films. Oui, voilà. Elle a joué dans beaucoup de scènes. Elle a joué dans beaucoup de scènes. Moi, il m'a assemblé. Je caricature un peu. Pour aller vite. C'est que Isabelle Huppert joue plutôt des personnages forts. Vous voyez ce que je veux dire ? Fort, ce n'est pas le rayonnement, ce n'est pas l'autorité, ce n'est pas le pouvoir. Mais dans mon film, c'est le contraire. Oui, elle est tout à fait timide. Elle est timide, elle est faible, elle est pusillanime, elle est effacée, elle est craintive. Donc, c'est un peu le contraire. Et donc, on cherche chez elle, chez Isabelle, je veux dire Isabelle Huppert, quelque chose qu'elle a moins l'occasion de jouer et du même coup que le spectateur a moins l'occasion de voir et que le cinéaste a moins l'occasion de filmer. Donc, le spectateur, l'acteur et le réalisateur sont finalement en commun parce qu'ils ont tous la chance, ou pas, de voir quelque chose d'un peu plus nouveau. Parce qu'en général, on préfère avoir quelque chose d'inédit à de la redite. Vous êtes d'accord ? Quel que soit le poste, réalisateur, acteur, cinéaste. Resteur acteur, spectateur, pardon. Et donc, voilà, on a cherché plutôt là-dessus. Et donc, ensuite, le film n'est pas statique, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas pendant une heure quarante ou une heure trois demie. Ce qu'elle est très début, c'est-à-dire craintive, pusillanime, elle se transforme. Elle évolue. Voilà, elle évolue, comme vous l'avez dit. Ensuite, c'est une évolution qui, j'espère, n'est pas abusivement spectaculaire. Puisque c'est une histoire sur une prof, c'est une histoire sur l'éducation. C'est un film sur l'éducation. C'est réaliste, d'une certaine manière, parce que c'est vraiment uniquement ce que c'est qu'enseigner. Donc, elle ne va pas se transformer de super femme en super fort, de super timide en super vamp, de super purité en super sexy. Non. Non, mais elle va porter une pierre, justement, à l'édifice. Voilà. C'est juste qu'avant, elle n'arrivait pas à en prendre quelque chose à quelqu'un, apprendre quelque chose à quelqu'un. Et après, elle va y arriver. Donc, juste, ce qui va changer pour elle, et ce qui est pourtant le quotidien de tous ces gens qui sont payés par l'éducation nationale, qui apparaissent comme, je dirais, l'ordinaire de l'ordinaire, enfin bon, pour elle, le fait de faire court, c'est quelque chose qu'elle n'arrive pas à faire, en fait. Faire court pour elle est un échec. Et donc, elle va y arriver un moment. Donc, elle va se transformer là-dessus. Et donc, c'est un changement, pour dire, pédagogique. Donc, le spectre de la transformation est petit, mais peut-être parce que c'est petit, ça vibre beaucoup, parce qu'il faut arriver à faire sentir ce que c'est que les toutes petites étapes, vous voyez ce que je veux dire, les micro-changements qui font que ce que les gens font normalement comme une espèce d'ordinaire, pour elle, c'est énorme, ou c'est sa transformation, c'est quelque chose qui représente... C'est extraordinaire. C'est quelque chose qui est extraordinaire pour elle, parce que j'ai arrivé... Et c'est pour ça qu'elle est fantastique, une partie fantastique. Voilà, c'est exactement pour ça, voilà, exactement. Alors, en même temps, est-ce qu'on peut dire que c'est un hommage aux femmes que vous rendez parce que, justement, le personnage du mari, c'est l'homme au foyer. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, j'avoue que je n'ai pas fait ça par rapport à MeToo, qui n'existait pas à l'époque, ni par rapport à toutes les questions liées à Ravenstein, ni par une volonté féministe. Non, en même temps, voilà... Je ne suis pas connaisseur tellement des mouvements, disons, féministes. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est de faire qu'il y ait une femme qui soit en échec, mais elle ne s'est pas suicidée, elle ne s'est pas jetée par la fenêtre. Donc, pourquoi ? Parce qu'elle avait au moins un tout petit îlot de protection tendre, d'attention bienveillante. C'est son mari, qui est homme au foyer, donc il ne travaille pas, mais qui essaie de la soutenir avec tout ce qu'il veut, tout ce qu'il peut, c'est-à-dire, je ne sais pas, lui donner à manger, lui faire des bisous, être doux avec elle, etc. Et donc, voilà, dans son espèce de désarroi total, professionnel, elle a ce réconfort conjugal qui est joué par José Garcia, son mari, qui est un homme au foyer, donc par définition ne travaille pas, qui n'a pas de responsabilité sociale, qui n'a pas d'enfant et qui essaie de s'occuper de sa femme, de la soutenir, comme à une époque, on pouvait dire les femmes au foyer, ça existait avant, bien sûr, c'était courant, elles s'occupaient de leur mari, elles essayaient de le soutenir, de... Pourquoi un homme ne pourrait pas pareil ? Voilà, pourquoi un homme ne pourrait pas pareil ? Et justement, José Garcia nous a dit que lui faisait un peu pareil à la maison, quand il ne travaillait pas, il donnait un coup de main, et c'est tout à fait logique. Tout à fait. Voilà, donc c'est vrai que c'est comme ça que le monde devrait être, en 13, ça commence déjà avec la famille. Tout à fait. Justement, ce film-là, il est singulier, vous l'avez tourné en 35 mm, vous ne l'avez pas tourné en numérique, donc c'est vrai que, voilà, c'est ça qui est important, c'est que, c'est vrai que souvent, le numérique, des fois, on n'arrive pas à avoir tout ce qu'on veut, même si avec toutes les techniques, voilà, donc là, vous avez réussi à nous donner une image. C'est ce que je voulais. Il est presque intemporel, même, à la limite. Ben écoutez, ça, c'est prétentieux, mais disons, je le souhaite... Parce qu'il se passe aujourd'hui, mais il est presque intemporel. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ben écoutez, c'est gentil de vous parler, je vous en remercie, mais... Non, mais je ne suis pas... On ne peut pas... Ça me plaît, c'est c'est ça. Vous ne dites pas ça pour faire... Non, non. Je ne l'ai plus. Mais bon, voilà. C'est difficile de faire du cinéma. Vous savez ce que je veux dire ? Souvent, on n'y arrive pas. On ne trouve pas l'argent. Vous savez ce que je veux dire ? On ne trouve pas l'argent pour les films. Ou bien l'expectateur ne veut pas voir les films. Ça revient en même, on n'a pas l'argent à voir après. On va essayer de faire un film. Je ne sais pas quoi dire. J'espère que les gens aimeront. Mais je crois que ça devient sincère et qui... Je ne sais pas comment expliquer. Du point de vue de l'image dont vous parlez, la question de 35 numériques, c'est des choses qui n'intéressent pas forcément le public, parce que c'est technique. Enfin, bon, voilà, en gros, le numérique, ça se rapproche de la télé, d'accord ? De l'image de plateau, où tout est net. Voilà. Et le 35, quelque chose de plus mystérieux, je trouve. C'est quelque chose qui développe les sentiments. Voilà. Ne serait-ce que si je vous filme, vous, monsieur. Il y a le professeur de chant, là, vous voyez ? Il y a tout l'arrière-fond du restaurant. Mais à quel moment ça devient flou ? Est-ce que c'est un mètre derrière vous ? Est-ce que c'est quatre mètres derrière vous ? Est-ce que c'est cinq mètres derrière vous ? Il y a un moment où le... Tout n'est pas net. Voilà, tout n'est pas net, tout n'est pas lisse. Voilà. Et le numérique a une tendance à donner une image, pour moi, qui est plus télévisuelle, qui est plus de plateau, où tout est pareil. Voilà. Est-ce que j'ai tout à l'aimme niveau ? Voilà. Mais en même temps, peut-être... Ce qui fait l'importance d'un film n'est peut-être pas là. Et moi, je ne suis peut-être même pas qui est pié. Et je pense que ça joue. C'est l'ensemble des choses qui jouent. Vous savez, il y a plein de choses qui jouent. Alors, juste en refaire avec ça, il y a les films en VO. Bien sûr. Parce qu'on n'a pas la tonalité réelle. Les acteurs, on n'a pas le rôle des acteurs. Voilà, on n'a pas la voix des acteurs. Justement, l'image aussi, parce que si elle est trop lisse, l'image, il y a certaines époques ou certaines histoires, on n'y croit pas. Voilà. Ça, c'est vrai. Donc après, on dit, il y a des films qui ne fonctionnent pas. Mais pourquoi ? Parce que moi, je pense que c'est inconscient dans la tête des films. Les gens n'arrivent pas à laiser, mais je ne sais pas ce qu'ils ressentent. Voilà. Je crois, j'espère, je souhaite, je prie. En tout cas, c'est ce qu'on ressent avec vos films à chaque fois. On ressort toujours étonné. Et donc, moi, je sais que c'est pour ça qu'on vous suit depuis le début. Et nous, on espère que vous allez continuer à faire des films comme ça, qui sont singuliers et qui, en même temps, proposent quelque chose de nouveau. Et en même temps, on peut s'amuser et réfléchir. Parce que votre film, il pose des tonnes de questions. On sent ce quoi ? Sur l'avenir, sur tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc, sur l'éducation nationale, comment éduquer les enfants. Et même, peut-être que maintenant, il faudrait même rééduquer les adultes. Donc, voilà. Et c'est ça un peu que votre film aussi fait un peu transparaître. Parce que les adultes aussi vivent différemment. Alors, il y a juste une question que je voulais vous poser. Parce que dans le film, à un moment donné, l'inspecteur dit qu'il va y avoir un moment où les inspecteurs vont disparaître. Est-ce que c'est quelque chose de vrai ? Oui, c'est vrai. C'est pas, attention, c'est pas validé pour l'instant. Ça n'a pas été acté, vous comprenez ? De vrai du officiel. Mais c'est ce qui est envisagé. L'idée est que les inspecteurs devraient disparaître et que les gens qui inspecteraient les profs, quelque soit leur matière, soient les chefs d'établissement. Ils n'ont pas forcément vocation à avoir la moindre connaissance dans les matières respectives. Moi, je suis contre ça. Et mon film, d'une manière, j'espère, comique, légère, ou non prétentieuse, non sentencieuse, essaie de faire sentir l'espèce de scandale qu'il y a là-dessus. On ne peut pas inspecter quelqu'un quand on n'est pas compétent dans la matière. Oui, oui. Et en même temps, ce qui m'a aussi plu, c'est que ce soit deux jeunes filles au conseil de classe, qui osent dire les choses, parce que souvent, ils n'osent pas, et qu'on laisse la parole aux jeunes. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Voilà. Y compris dans ce que ça a de, on peut dire, un peu tragique ou terrible, parce qu'ils l'humilient, vraiment. Oui. Ils humilient la propre. Oui, parce qu'ils n'ont pas la manière, peut-être. Voilà. Ils n'en font aucun effort. Voilà. Ils tac, 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 tac. Ils la tuent, la propre, un peu. Et donc, moi, ça m'intéressait de faire que, si vous voulez, dans un film où il n'y a que, dans la classe, pour être simple, il n'y a que des noirs, des arabes, des garçons. Évidemment, je n'ai rien contre les noirs et les arabes. Au contraire. Non. Je fais tout le contraire. Mais dans l'imaginaire collective, en bon lieu, c'est des sauvageons, des racailles, ce que vous voulez, quel que soit le terme que vous le voyez. Et donc, on peut se dire, les femmes, elles sont d'une autre genre sexuelle, d'une autre couleur de peau. Elles sont blanches. Elles peuvent être plus douces. Elles peuvent être comme un îlot douceur. Mais en fait, quand on voit ce qu'on peut croire, d'accord, elles ne bordellisent pas, elles ne foutent pas le bordel, elles ne disent pas les gros mots. Mais elles sont très agressives aussi. Elles sont d'un point de vue plus légalistes. C'est-à-dire qu'elles sont là toujours pour dire du point de vue de ce qu'il faudrait en termes réglementaires, en termes statutaires, et elles agressent, Mme Jekyll, elle l'humilie aussi. Donc, elles-mêmes ne sont pas des hauts douceurs. Elles sont aussi des gens qui font du mal à ma prof qui est tellement souffrant. Eh oui. En tout cas, nous, on est content d'avoir vu Mme Hyde qui sort le 28 mars. 28 mars, donc c'est bientôt. Donc, ne manquez pas ce film parce que vous allez voir quelque chose de tout à fait nouveau et donc, comme à chacun de vos films, comme je le disais tout à l'heure. Et c'est un film qui est tip-top aussi. Merci, Serge Bozon. Merci, merci à vous. Merci.